Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour le premier épisode du Let's Play sur une fin de loup, et je vais vous laisser, eh bien, dès à présent profiter de la première cinématique du jeu. Sous-titrage ST' 501 Oh, ce professionnalisme splendide ! Voilà, il passe à côté tranquille. C'est bon, c'est bon, c'est bon, il y a que ça va dire. Quand c'est plus l'heure de choper des moutons, bah c'est plus l'heure. Cette livrosine. Bon, remarquez que... T'envoie chêne, hein. Bonjour et bienvenue au Vœux, une fin de loup, ou comme vous aime l'appeler, qui veut être le voleur de moutons. Vas-y, mon canard, détends-toi et joue de bon cœur. Cette petite sarabande me catapultera au sommet de la gloire. Le but de notre vœu est simple. Voler des moutons. Ça envoie du rêve. Oui, je sais. Je sais. Tu devras franchir différents niveaux. À chacun de ces niveaux, il te faudra voler un mouton à Sam le sien de Berger et le mettre dans le Gaule. Si tu réussis, tu pourras accéder au défi suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies volé tout le troupeau de moutons. Mais, et il y a un mais, les moutons doivent être intacts à la fin de chaque niveau. Tu serais disqualifié s'il manquait, ne serait-ce qu'une seule frisette de laine à l'un d'entre eux. Hésitez à c'est clair. Bon, pas de panique. En tant que professionnel accompli, je sais combien il est important de s'exercer. C'est un grand sens et tu ne dois pas la laisser passer. De plus, comme c'est moi qui t'ai expliqué ce jeu, si tu ne réussis pas, de quoi je vais avoir l'air. Mais tu n'es pas encore au point ? Alors vas-y, entraîne-toi. Mais vous vous rendez compte de cette cinématique ? Vous vous rendez compte de cette cinématique pour un jeu de 2001 ? De 2001 sur PS1, c'est splendide. C'est monstrueux. Bon, voilà, après ça a très mal vieilli, évidemment. Évidemment. Mais quand même, on est sur un level. Et puis on est sur Daffy Duck, quoi. Daffy Duck ? J'ai vraiment, je me suis vraiment retenu de parler, parce que c'est dur. Ce bruit, ce bruit de mouette. Et nous voilà pour le premier niveau de didacticiel. Lire. Attention, l'utilisation prolongée de ce jeu peut mener les personnes les plus sérieuses à la dénonce. Pour qui m'avez-vous pris, voyons ? Êtes-vous sûr de vouloir jouer à ce jeu ? Il le faut. Êtes-vous sûr de vouloir jouer à ce jeu ? Bon, ça recommence à chaque fois. On vous aura prévenu. Pour commencer, franchissez la ligne blanche. C'est de gratuité dans la violence. Game over. Non, 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 non. Tu n'as pas l'air bien parti, hein ? Suis-moi, je vais t'expliquer quelques commandes du jeu. C'est scripté. Une chose après l'autre. D'abord, comment utiliser la caméra ? Je vais me casser. Qui est, comme tout le monde le sait, l'abréviation de triangle. Salut ! Il a dit exactement comme le monde. Sauf que je n'ai pas ces sauts latéraux qu'il y a. Si tu veux sauter plus haut, appuie une deuxième fois sur la touche saut quand tu es au sommet du premier saut. Ça marche comme sur des ressorts. Les ressorts qui ne sautent pas sur le même dire. Mais, ah oui, voilà, 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 ça va prendre, ça va prendre à faire le malheur, hein, contre Daffy Dock. Non, en fait, la caméra, vous avez très peu besoin de la toucher parce qu'elle bouge toute seule. Elle vous suit. Et tu peux aussi utiliser la touche saut pour plonger dans le vide. Alors, j'ai pendant très longtemps pas connu cette partie cinématique que je me dois de vous faire découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau, c'est splendide, c'est magique. Ah, c'est trop bien, ce jeu est trop bien. Ce jeu est beaucoup trop bien. Oui, oui. Oui, oui. Et si on faisait une petite course? Je vais te dire comment gagner. Quand tu franchiras la ligne de départ, on t'accordera un temps limite pour finir la course. Pour respecter ce temps, tu appuieras très vite sur la tousse course pour accroître ta vitesse. Et si tu vas assez vite, tu pourras rester suspendu dans les airs pendant un petit instant. Pratique pour francir les précipices, gouffres sans fonds et autres terrifiants abîmes. Il parle bien quand même. Alors, c'est assez terrible parce que je connais beaucoup trop ces phrases-là. Je les connais, je les connais. Alors, je vais faire exprès de faire quelque chose où je voulais très vite comprendre pourquoi. Alors, la course est assez particulière à maîtriser au début. Après, on prend l'habitude. Reviens, c'est bébé. Pour mon cousin, je dois te rattraper. Oh là. C'est... Voilà. Parce que... Parce que voilà, c'était trop... C'était trop tentant. Il fallait... Il fallait... Hop, c'est... C'est un peu limite, là. Easy. Easy. Je savais que ce défi ne te poserait pas trop de problèmes. Tu retrouveras ton ami Bip Bip plus loin dans le jeu, si tu es assez bon. Alors, c'est assez monstrueux de dire ça parce qu'en fait, Bip Bip, on le retrouve à l'avant-dernier niveau. Faut quand même y aller, quoi. Faut... Faut encaisser, hein. Pour réussir à voler un mouton à Sam, le sien de Berger, tu auras plusieurs objets à ta disposition. Mais il faudra aussi que tu sasses utiliser certains objets du décor. Pour ouvrir la grille, le bouton rouge doit être enfoncé. Pour y arriver, sente sur la première bascule et le gros rocet va te catapulter de l'autre côté. Ensuite, sente sur la deuxième bascule pour éjecter le petit rocet sur le bouton pour que la porte reste ouverte. Ouverte. Alors, ce niveau-là est ultra dirigiste. Tous les autres. À part nous apprendre à trois moments des nouvelles fonctionnalités. Et c'est tout. Tous les autres niveaux, vous vous débrouillez, mais tout seul. Mais complètement tout seul. C'est autre chose. Mais là, ça reste très simple. Voilà. Pour capturer un mouton et élaborer un plan, tu dois t'aider de ton inventaire en appuyant sur la touche Select. Tu découvriras la carte du niveau et les objets à ta disposition. Pour récupérer un objet, il faut le commander en actionnant une boîte aux lettres. Si tu veux savoir dans quelle boîte aux lettres commander un objet, sélectionne-le dans ton inventaire et un rond-rouze encerclera la boîte qui te le donnera. Pratique. Les objets dessinés en couleurs sont ceux que tu as déjà récupéré et que tu peux utiliser. Tu peux aussi consulter le mode d'emploi des objets pour connaître leur fonctionnement. Essaye ton inventaire et commande ton objet à la boîte aux lettres. On va dire que les flèches sont un peu en retard en fait sur ce qu'il nous dit de faire. Mais déjà sur la PS1, c'est comme ça. On ne veut vraiment pas qu'on aille à l'envers. C'est vraiment non. C'est un non. Du coup, évidemment, vous le savez, pour commander quelque chose, il faut frapper une boîte aux lettres. C'est connu. Alors l'inventaire en appuyant sur la touche Select. Validons. Aide à fusée. La fusée est un objet bien utile qui te permet de voler le bouton X. Il te permet de décoller ou de t'éjecter. Utilise le bouton rond pour accélérer la jauge bleue. Tu as vu le carburant. La jaune ou rouge représente le nombre de fois où tu touches le décor. Fais attention à ne pas trop le toucher car tu peux exploser. Utiliser. Donc là, en fait, je l'ai mis. Mais j'aurais pu aussi aller le récupérer depuis la touche de sélection rapide. Combiner qui est un truc qui arrive bien plus tard. Et quitter pour quitter l'inventaire. On a aussi la carte. Donc c'est assez important dans certains niveaux. Enfin, utile dans certains niveaux de pouvoir utiliser la carte. Mais sinon, on peut aussi utiliser L1. Pour avoir directement accès à tout notre inventaire directement. Tous les objets qu'on a dans l'inventaire. Et R1 nous sert une autre touche que nous verrons dans le prochain niveau. J'actionne. C'est morti. Et puis on rush un peu ce qu'on a pas que ça à faire. Alors, quand j'étais petit, c'était vraiment, c'était vraiment le pire qui pouvait m'arriver, c'était ça. Parce que je galérais énormément, oh là là. Je galérais énormément à diriger la fusée. C'est ce qui arrive au tout début. Allez. Tu viens mon grand. Allez, viens. On peut quand même sauter. On arrive à sauter avec un mouton qui fait 5 fois notre circonférence. C'est parti. Il se pose automatiquement. Et voilà, vous avez eu le niveau d'introduction. Toute la manipulation des touches qui clôturera en fait ce premier épisode. Alors, je vais quand même vous présenter le studio tant qu'à faire. Pour ensuite nous consacrer uniquement au prochain niveau. Voilà. Sauvegarde automatique des données en cours. Tu vas voir l'endroit où tu devras ramener les moutons que tu auras volés. Le compteur indiquera aussi le nombre de moutons qu'il te reste à voler. En grimpant sur ce stand, tu pourras sauver le jeu en suivant les instructions qui te seront données. Si tu es exceptionnellement malin, ce dont je ne doute pas, tu trouveras une petite pointeuse pour chaque niveau. Active-la et gagne un point de bonus. Ensuite, tu pourras venir ici et acheter des choses en fonction du nombre de bonus que tu auras récolté, bien sûr. Bien sûr. C'est maintenant que tu peux choisir les niveaux. Tout ce que tu as à faire, c'est activer la porte pour entrer dans le niveau correspondant. À toi de jouer maintenant. Ok, sympa, cette fille de qui est sympa. On lui parle. Allez, on lui parle. On lui compte. On lui compte. Allez, ne laisse pas tomber. On lui recommence. Soyez venti, encouragez un peu, notre concurrent. Et une troisième fois. Écoute, si tu ne veux pas continuer, nous serferons un autre concurrent. Il y a tout un tas de vent qui serait fou de joie de travailler avec moi. Le public, le public avec Sylvestre, Spidi Gonzales. Et puis, il y a d'autres personnages que je ne pourrais pas nommer parce que je ne connais plus assez bien. Ah, si, puis le chien et mémis. Voilà, ça, c'est ce qu'on connaît. Bon, la sauvegarde n'a rien d'extraordinaire, d'exceptionnel, ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous le montre parce que, voilà, c'est un peu la... C'est un peu la gloire posthume du jeu, mais... Avec ces quatre petits fichiers de sauvegarde. Les bonus sont bien plus intéressants. Donc on a des images, des recherches de décors, un storyboard, décors et personnages, les coulisses du jeu, storyboard de l'intro. Astuce pour accéder au niveau caché automne. Et astuce pour accéder au niveau caché passé-présent. Vous m'en direz tant. Et ensuite, voilà, on peut donc de fait rentrer dans le studio et chaque niveau se débloquera à une porte. Et sachant qu'ensuite, c'est le niveau 4, et le niveau 4 me permet d'accéder à une autre salle, identique à celle-ci, où nous aurons encore accès à de nouveaux niveaux. Attendez, il y a quoi au-dessus, là ? Ah, bien sûr, je n'ai pas accès avec ma caméra, non. Live, d'accord, ok, très bien. Voilà, 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 vous connaissez tout. Alors, on ne peut pas courir dans le studio. Vous connaissez tout sur ce premier niveau, cette introduction de Chief Duggan Wolf, une fin de loup. Je suis tellement content, mais tellement content de vous présenter ça. C'est fou, c'est dingue. Voilà, voilà, c'est bientôt, bientôt on continue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Adroft. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501